il a été en prison parce que il était poursuivi pour des faits alors être poursuivi pour des faits cela ne veut pas dire que vous êtes coupable de ces faits là c'est pourquoi d'ailleurs je commence à remercier les juges qui ont rendu cette importante décision vous savez qu'il y a simplement quelques temps nos juges ont été habitués maintenant à poursuivre et à réprimer le terrorisme et vous savez que le délit du terrorisme est un délit un peu complexe même les nations unies ne sont pas encore d'accord sur la définition du terrorisme donc les juges ont une tâche difficile et complexe de poursuivre et de réprimer ici au sénégal le délit du terrorisme en ce qui concerne à son camarade c'est une décision que je salue parce que depuis le début mon sentiment ma conviction était qu'à son camarade n'était pas un touriste évidemment il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il a été soupçonné pour le délit du terrorisme il y a eu deux années d'instruction d'information qui n'ont rien apporté de nouveau au dossier l'instruction n'a pas fait des commissions régatoires n'ont pas fait appel à la coopération internationale pour asseoir le délit du terrorisme les personnes supposées être des canadiens ou bien des tunisiens et supposés être des complices de assane kamara jusqu'à présent ces personnes là sont libres dans le pays respectif et j'avais dit lors de ma plaidoirie devant le tribunal que le canada par exemple quand même pratique une politique de lutte contre le terrorisme plus que le sénégal et que si ces jeunes canadiens que je connais d'ailleurs étaient des touristes ils ne seraient pas libres et qu'il appartenait au juge d'un champ de faire des investigations ou demander une coopération une aide la coopération l'aide de la coopération je crois ou bien une commission rogatoire pour que la justice canadienne interpelle ces personnes là mais rien n'a été fait donc assane kamara ne pouvait pas être poursuivi pour l'association de malfaiteurs dans la mesure où même son co-inculpé atouane atouman sou a été à bénéficier de nos liens et que toutes les personnes supposées être ses complices a même été des personnes libres qui n'ont jamais été inquiétés dans le pays respectif pour le délit de terrorisme donc ça ne me surprend pas qu'ils soient acquittés du délit de l'association de malfaiteurs pour l'apologie du terrorisme il avait déjà bénéficié de nos liens devant le juge d'instruction je l'avais plaidé mais ce qui concerne maintenant le financement du tourisme quand même c'était gros quand même de croire que assane kamara qui a été refoulé de la tunisie parce qu'il n'a pas n'a pas eu assez de ressources financières pour séjourner en tunisie selon les autorités canadiennes puissent financer le tourisme quelqu'un qui n'a pu payer ses études ce qui a fait qu'il a quitté sherbrooke pour aller dans d'autres provinces du canada travailler pour avoir de quoi payer ses études ne peut pas financer le tourisme donc je crois qu'il est logique que finalement assane kamara soit acquitté ça n'enlève rien maintenant au mérite de la compé au mérite et à la compétence des juges qui ont eu à statuer sur son cas en premier ressort mais avec joie mais avec dignité vous savez que si vous avez assisté à son audience vous constaterez que assane kamara quand même est un jeune digne un jeune plein de foi et un jeune de conviction donc vous savez que même son père est décédé alors qu'il était en prison quand on lui a annoncé le décès aussi de son père il l'a pris avec philosophie parce que kassane kamara quand même c'est incroyable c'est un musulman il vit sa foi et je crois que c'est une des causes pour lesquelles il était poursuivi pour le déni de tourisme je disais au tribunal qu'il ne fallait pas confondre l'islam autorise il ya certains occidentaux des américains qui veulent nous faire croire que le tourisme c'est le djihadisme le tourisme c'est l'islam c'est faux il ya même des états touristes il y a des groupes touristes il ya des personnes athées juifs chrétiens et musulmans qui sont des touristes parce que le fondement du tourisme il a un fondement économique politique social culturel du tourisme il faut dire la vérité aux gens le tourisme c'est pas l'islam le tourisme c'est des intérêts particuliers le terrorisme c'est la mauvaise répartition des ressources nationales dans le monde entier donc pour combattre le terrorisme il faut aller à la base il faut analyser le problème d'une manière objective d'une manière objective pour pouvoir combattre objectivement le tourisme sinon on va condamner des coups pas des des innocents on va condamner des des innocents et ce n'est pas bien bon c'est tout de le dire nous ce qui nous intéressait d'abord c'était que assane en tout cas ce qui me concerne soit acquitté soit innocenté parce qu'un jeune de 25 ans on le poursuivre pour terrorisme on le condamne pour terrorisme on condamne son avenir et aujourd'hui qu'assane est complètement rétabli il faut qu'il puisse reprendre ses activités reprendre ses études parce que c'est un jeune homme intelligent qui a tout l'avenir devant lui maintenant on va discuter je vais discuter avec lui avec ses parents pour voir la suite à donner à cette affaire mais en tout cas pour le moment ce que nous pouvons faire c'est de saluer la décision de justice c'est naturel chez moi moi je suis un justicier bon très jeune d'ailleurs quand j'étais à l'école secondaire ou même dit à l'école primaire bon je commençais à dire que j'étais un avocat et je ne savais même pas ce que c'était un avocat et quand j'étais au lycée gaston berger j'allais souvent quand je n'avais pas cours au tribunal suivre des avocats comme j'ai un mari de l'air que j'ai trouvé au baron ou al diodio qui est décédé finalement qui voulait me prendre en stage et j'ai toujours eu le sentiment d'être un justicier je n'aime pas l'injustice et je suis un homme de conviction et de foi aussi et quand je suis convaincu d'une chose j'y vais jusqu'au bout moi j'étais convaincu que Hassan Kamara vraiment était victime d'une injustice je le connais parce qu'il partage avec mes enfants l'université Sherbrooke depuis longtemps je le connaissais et j'avais la conviction qu'il était innocent et j'avais juré de me battre pour le libérer des griffes de la justice vous savez ce n'est pas simplement le tourisme il y a un nouveau droit il y a un nouveau droit pénal il y a le droit pénal des sociétés il y a un nouveau droit de l'environnement il y a un nouveau droit économique il y a le tourisme qui est aujourd'hui un nouveau droit et que nous devons tous avocats magistrats nous mettre à l'école de ces nouveaux droits parce que le droit traditionnel là sur le plan pénal sur le plan économique sur le plan environnemental ce sont des droits dépassés c'est comme les nouvelles les nouvelles technologies de communication un petit nous devons tous apprendre tous les jours pour pouvoir défendre mon client les magistrats doivent apprendre tous les jours pour pouvoir juger juste parce que ce serait quand même dommage que des dossiers soient mal compris par les magistrats et les avocats ce serait au détriment des justiciables donc nous sommes des éternels élèves nous devons être des éternels élèves avocats comme magistrats vous avez parfaitement raison de dire que nous devons mieux appréhender le terrorisme qui a différentes manifestations différents aspects et même arriver à une définition inanimement acceptée du tourisme nous n'en sommes pas encore là les juristes la communauté internationale aujourd'hui n'a pas une définition du tourisme moi la définition que j'ai requiert du tourisme c'est l'acte de trier ou de blesser la définition la plus acceptée maintenant je l'ai dit devant le tribunal quand je défendais à son camarade j'ai dit que nulle part dans le dossier on ne peut prouver que à son camarade a jamais pensé de blesser quelqu'un ou bien de tuer quelqu'un donc on ne pouvait pas le plus suivre pour les délits d'actes de tourisme il y a maintenant le terrorisme il y a l'apologie du terrorisme il y a le financement du terrorisme alors l'apologie du terrorisme il faut pas le confondre avec l'invocation de dieu un musulman il est libre d'évoquer dieu quand il le veut donc les juges qui ont tendance à confondre l'apologie du terrorisme avec l'invocation d'Allah mais ils se trompent vous pouvez parfaitement avoir une barbe longue barbe un long chapelet ce que l'on appelle le tchèkul là le petit tchaya évoquer dieu et ne pas être un terroriste le diad mais mais prenez le diad c'est pas le terrorisme vous savez que le diad quand on est musulman c'est Dieu qui dit car l'islam est menacé tout musulman doit se tenir debout pour protéger l'islam c'est ça le diad c'est ça c'est ça le diad tout musulman est un diadiste potentiel ce n'est pas le terrorisme maintenant il faut savoir si tel musulman au moment de prendre les armes au moment de se battre pour l'islam est ce que l'islam a été agressé oui ou non c'est dans ce contexte là mais il faut pas confondre le diadisme mais au terrorisme ce sont vraiment il faut davantage informer bon sur les manifestations du terrorisme et ne pas encore une fois de plus confondre le terrorisme à l'islam sinon les musulmans sont en danger tout le monde serait en danger et tout acte de tuer ou de blesser aussi ne peut pas être du terrorisme ce n'est pas possible il faut sonner l'intention qui précède l'acte pour savoir c'est un acte terroriste ou non un acte terroriste c'est un acte apparemment gratuit c'est un acte dirigé par des personnes sur des personnes apparemment innocentes mais au fond au fond il y a toujours une idéologie qui soutient le terrorisme cette idéologie n'est pas nécessairement l'islam sa mère son intention ce n'était pas de dénoncer à ça pour qu'il soit appréhendé gardé poursuivi par la justice sa mère a fait chercher de l'aide parce que comme une bonne mère de famille je connais parfaitement la mère de hassan c'est une bonne mère de famille qui s'occupe de l'éducation de ses enfants qui aiment bien à ça mais il était un peu désarmé devant le comportement d'assan parce qu'assan s'adonnait à la prière diriger la prière dans certaines mosquées évoquer le nom d'allah même pendant la nuit et tout et comme elle entend parler de terroristes des des sénégalais ou bien d'autres personnes aller en syrie combattre auprès des touristes mais elle avait peur elle avait peur elle avait peur et c'est pourquoi elle s'est adressée à la police quand son fils est parti au maroc parce qu'elle croyait que hassan le maroc c'était une étape pour aller en syrie en tunisie plutôt et quand elle a avisé la police mais apparemment la police n'avait rien fait c'est au retour de hassan et c'est pas la police qui a fait revenir hassan c'est des autorités tunisiennes qui ont constaté que hassan n'avait pas assez de ressources financières pour séjourner en tunisie qu'ils l'ont ils l'ont refoulé quand ils l'ont refoulé hassan est venu chez lui tranquillement et c'est sa mère qui est allée dire à la police que hassan est revenu et il est chez lui chez elle plutôt et c'est à ce moment que la police est venue interpeller hassan mais pour la mère hassan devait simplement être sermonné par par la police et hassan devait revenir à la maison c'est ensuite que la police l'a gardé a déclenché une enquête préliminaire il a été déféré au parquet une instruction a été ouverte devant le juge d'instruction qui pendant deux ans aussi il faut le dire n'a pas apporté grand chose au dossier à part les déclarations de hassan en disant que bon je suis allé prendre mon fils au canada parce que je craignais qu'il ne soit un diadiste de par son comportement parce qu'il se donnait à la prière il dirigeait des prières et tout à part ça ces éléments là mais aucune investigation n'a été fait pour apporter quand même d'autres faits supplétifs qui puissent conduire à dire que hassan est un terroriste ou non il n'y avait pas d'autres éléments hassan n'a jamais tué n'a jamais blessé n'a plus n'a jamais pris les armes on a fait des préquisitions chez lui on n'a rien trouvé de compromettant des témoins ont été entendus plus de dix témoins ont été entendus ici au sénégal ils fréquentaient de la mosquée et tout mais il n'y a aucun témoignage qui a été fait mais à l'encontre de hassan tous les témoignages lui ont été favorables comme je vous l'ai dit c'est un jeune homme sérieux discipliné respectueux mais quand même c'est un homme croyant et qui vit sa foi c'est tout c'est un musulman voilà et le musulman ce n'est pas être musulman ce n'est pas être terroriste mon dernier mot je vous remercie quand même de penser à venir me voir pour que je manifeste quand même ma joie suite à la libération de hassan kamara et vous dire ce que je pense de la décision de justice qui vient d'être rendu et qui qui peut être qui peuvent faire référence de justice parce que il n'y a pas beaucoup de justice beaucoup de décisions de justice qui ont été rendus en matière de terrorisme et j'appelle les juristes les avocats comme les magistrats à lire les décisions de justice à s'imprégner de ces gens de justice pour lui faire des observations je crois que c'est le rôle du juge de rendre des décisions mais c'est le rôle des professeurs de droit des avocats des juristes autres de voir et de faire des observations sur ces décisions de justice c'est ce qui fait avancer le droit et la justice et